bonjour et bienvenue sur ma chaîne second petit tuto ce qui va vraiment être petit c'est ce qui concerne la nouvelle mise à jour de push back to the bar qui est vraiment sympa parce que bon maintenant on a même vraiment on n'a vraiment plus besoin de sortir de son cockpit pour procéder à ce push back et c'est tout simple ben je vais vous expliquer comment on fait si vous ne l'avez pas encore utilisé pouvez le charger sur le site www.flexime.to.com vous le trouverez dans dans les applications dans les enfin voilà vous voyez je pourrais mettre peut-être la description de l'adresse sur les commentaires de cette vidéo enfin le descriptif de cette vidéo sale temps sur bastia voilà c'est la corse dans toute sa splendeur en ce moment il fait vraiment un temps dégueulasse excusez-moi l'expression et j'essaie de me perfectionner aussi avec flake lou à 320 étant donné que pour l'instant je n'utilise pas le 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 fly bauer je vais je vais voir je sais que j'ai eu quand même quelques petits soucis c'est ce que j'avais expliqué dans une autre vidéo et un trafic aérien quelques peu triste alors ça c'est des avions de base de la scène de bastia poreta qui est l'aéroport de de la seconde ville de corse en haute corse et je le trouve sympa moi je l'ai connu n'était pas comme ça c'était beaucoup plus sommaire et c'est vraiment sympa parce que j'ai réussi à me procurer à me procurer pardon des plusieurs petits aéroports sur la corse étant donné que j'adore la corse passerelle vraiment original très très bien vaut mieux parce que nos passagers vont sortir de l'aérogare pour aller embarquer dans cet arbust a320 néo de la compagnie r corsica immatriculé kilo juliette c'est ce que j'ai marqué sur mon colsigne enfin sur mon immatriculation pendant les communications je dis corsica qui est le colsigne de la de la compagnie kilo juliette voilà revenons à nos petits boutons plutôt à nos petits oiseaux et vous expliquer ce qui change un petit peu dans touchback to bar c'est tout simple c'est que maintenant on a la possibilité de pré planifier son son vol son touchback son opération de repoussage pour parler un peu plus français et dès qu'on ouvre dessus on va se retrouver sur quasiment sur le plan de l'aéroport et c'est vrai qu'au début c'est un petit peu compliqué à gérer un sens et après une fois qu'on a le on a le le truc comme on dit eh ben on après c'est passé c'est une simplicité donc déjà pour vous expliquer vous avez vu votre avion est rouge là normalement il est bloqué à sa porte et tout pour comment dire planifier son son opération de repoussage et bien c'est tout simple déjà pour zoomer ou dézoomer votre terrain de manière à avoir un peu plus de visibilité et si le easyjet voudrait bien bye bye he's going to london donc pour zoomer et dézoomer il suffit d'appuyer sur la cloche ctrl qui est à gauche de votre clavier vous appuyez en même temps et sur le scroll de votre souris à la petite coulette vous dézoomer et vous vous dézoomer à volonté voilà ça vous permet de savoir où est le taxi et c'est vraiment pratique alors dès que votre avion est vert c'est qu'il y a cette possibilité vous dézoomer le taxi il est quelque part ici on dirait des portes enfin bref allez à tout hasard on enlève le doigt sur ctrl et avec le le scroll de votre souris la petite coulette vous orienter votre avion tout simplement de cette manière comme ça ou comme ça ça vous trouverez et vous l'orienter vous le mettez bon alors il se peut que voilà bon c'est un petit c'est un petit bug j'ai l'impression comment ce l'embarquement des passagers et après par la suite on peut faire une petite marche arrière de manière à bien se présenter et voilà et vous cliquez tout simplement et une fois que vous avez validé votre opération de couche bas vous appuyez sur entrée et vous allez voir que après par la suite d'un l'avion va se repousser tout seul il n'y a plus besoin de sortir du cockpit donc ça c'est mon fait ou à 320 qui commence à l'embarquement c'est à dire à moins de 20 minutes avant le départ il fait vraiment un temps pour et une fois qu'on aura fini toutes ces opérations c'est à dire les tchèques liste et tout parce qu'ils nous les imposent j'ai déjà tout réglé façon j'ai déjà tout préparé le qnh il est à 29.94 ce qui fait en hectopascal 1014 hectopascal il pleut et on devrait trouver un petit peu du beau temps en arrivant sur paris mais bon là sur la corse mais c'est vraiment pas terrible j'ai mis mais signaux en marchant c'est à dire c'est facile si belle t le smoking de toute façon vous savez on peut plus fumer dans un avion c'est fini le bon temps je parle parce que je suis fumeur j'ai allumé l'effet de nav et le logo pour la simple et bonne raison c'est que ben c'est un petit peu obscur le temps c'est super bien nuageux donc autant se signaler quand on est sur le sur le terrain j'ai allumé les pompes déjà j'ai tout anticipé voilà je suis au niveau de la radar météo je me suis mis en WX bon après ça c'est l'avion de base malheureusement le le transpondeur et ben il faut pas le régler sur taras normalement il est normalement il doit être sur taras d'office le plan de vol il est fait je ne me suis pas cassé la nénette je suis tapé le plan de vol via le le flag simulator et on se retrouve tout à l'heure pour la phase de repoussage alors voilà ça y est on est en phase de repoussage donc après par la suite qu'est ce qu'il faut faire d'un fois qu'on est ici voilà j'ai un petit peu anticipé la chose un petit peu avancé il suffit simplement de faire une demande de de pushback alors petite précision je sais pas si c'est un petit bug qui vient de pushback tout le bas mais oui si je vais faut que je desserre les freins de parking voilà donc je vais le laisser faire il suffit simplement de faire cette opération de pushback avant de commencer à demander une autorisation de roulage ifr c'est le mieux parce que sinon ça va pas fonctionner ou alors je sais pas je sais que j'ai rencontré quelques problèmes à ce niveau là vous avez vu que l'avion ben tout seul il est en train de faire son pushback on peut aller à l'extérieur c'est tout simple il suffit c'est pas comme avant qu'on était obligé de de soi même gérer cette opération de repoussage où il ya du vent quand même il ya du vent et Là ça se fait tout seul donc vous regardez on n'a vraiment pas besoin de sortir du cockpit on dit au revoir à tous les à tous les agents au sol qui sont en train de regarder qui sont sous la pluie vous allez voir que l'avion de lui-même la façon dont on a comment dire préparer c'est ce pushback va tourner de lui-même et une fois qu'il a fini son opération de repoussage Boeing 717 de la compagnie volotea mais ça c'est un avion statique un petit peu dommage donc on retourne un petit peu à l'extérieur vous allez voir que normalement et logiquement il va entamer sa masque sans virage C'est un petit peu trop large quand même c'est un petit peu trop large voilà tout seul on n'a eu plus besoin de le guider on est là C'est pour ça je vous le suggère parce que cette histoire de faire le pushback avant après avoir fait sa demande de de roule à gifr par moment ça n'a pas fonctionné voilà le thug c'est ce qu'on appelle le thug c'est le tracteur qui va pousser votre avion il va rester il va rester coincé et il m'est arrivé de faire une marche arrière en utilisant en allumant les moteurs et en utilisant les reverse c'est pas trop sollicité voilà je recette les freins de parking voilà c'est tout simplement la petite mise à jour et la méthode de l'utiliser qui est vraiment vraiment très facile à faire une fois qu'on a le coup le thug s'en va et je suis prêt à allumer les moteurs et à faire toutes les checklists par le biais de flag blue à 320 sur ce je vous dis au revoir et je vous souhaite une excellente journée c'est pas une bonne soirée